Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien! On est maintenant rendu à la troisième vidéo pour les Jeux 5 à 99 ans. Je m'appelle Pascale, ex-enseignante au primaire et au secondaire pour ceux et celles qui viennent tout juste d'arriver sur mon compte. J'ai reçu beaucoup, beaucoup de Jeux éducatifs, de Jeux de société pour Noël. Il y a trois guides cadeaux sur le blog, 0-2-1, 2-4-1 et 5 à 99 ans. Vous avez des vidéos pour tout ça et là, je fais une série de vidéos pour la dernière catégorie d'âge parce que j'avais beaucoup, beaucoup de matériel. C'est pour ça que j'ai choisi une formule un petit peu plus décontractée sur IGTV parce que ça me permet de vous montrer plus de choses. Aujourd'hui, je fais avec vous les Jeux Gladius, donc j'en ai trois à vous montrer. Je dois souligner que je ne suis pas rémunérée pour vous parler de ces Jeux-là, mais qu'ils m'ont été offerts. Alors, c'est vraiment une opinion qui est extrêmement authentique et ce sont des jeux qui ont été testés par ma famille et moi-même. Je commence, vous n'avez pas vu celui-là, je commence avec le jeu La Mine en T. Ce que j'aime, là, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a des petits supports ici. C'est qu'il se tient debout comme ça sur la table ou sur le sol. Je vous le penche ici pour éliminer les reflets pour que vous le voyez de plus près. Donc, c'est un jeu assez solide, c'est un jeu d'agilité, d'adresse. Puis moi, j'aime ça, ce genre de jeu-là, parce que oui, c'est important, les jeux éducatifs et tout. On fait des apprentissages avec La Mine en T aussi, mais c'est important aussi, le jeu est là pour passer un bon moment en famille avec notre enfant, entre frères et soeurs, entre amis. Parce que je trouve que lorsqu'on se met devant un jeu de société avec notre enfant, on décroche, nous aussi. On est dans le moment présent, puis là, on est en train de passer un bon moment. Il y avait même une psychodicatrice avec qui j'avais discuté qui avait dit, ah, bien, tu sais, le petit 20 minutes par jour qu'on nous recommande de passer, là, quand on revient de l'école, là, peut-être là, là, tu sais, pour que l'enfant fasse le plein. Après avoir été séparés de nous toute la journée, bien, vous pouvez jouer un petit jeu de table, là, tu sais, moi, ça dit toujours ça aux parents que je rencontre. Alors, le jeu, comme remède, ou je dirais comme petite pilule bonheur pour la famille. Donc, c'est ça que ça sert des jeux d'agiletté. Puis aussi, on s'entend, là, que ça vient avec des petites baguettes magnétiques. On joue l'un contre l'autre. C'est un duel. Et le but du jeu, chacun a son petit chariot en haut. Il y a deux chariots ici. Et là, toutes les petites pierres précieuses sont en bas. Et le but, c'est de ramasser sept pierres précieuses. Sept ou huit, je ne me rappelle plus trop. Avec la baguette magnétique, c'est intéressant. Et là, on doit l'amener jusqu'en haut, comme ça. Et la mettre dans son petit chariot. Je dois vous avouer que je me suis pratiquée avant de faire la vidéo. Donc, c'est pour ça que j'ai autant de facilité à l'amener en haut. C'est un jeu pour les sept ans et plus. Puis, c'est le premier, là, qui accumule un certain nombre de pierres précieuses. Il y a différentes variantes selon l'âge de l'enfant. Ça peut être une seule couleur. On choisit une couleur, une couleur. Puis, c'est le premier qui a ramené toutes les billes de la même couleur en haut. On peut même jouer seul. Il y a des modèles qu'on nous donne avec des billes placées stratégiquement à certains endroits sur la planche. Alors, là, l'enfant doit les amener au bon endroit. Donc, c'est quand même... On peut même mémoriser ce modèle-là pour être capable de le faire sans le regarder. Donc, oui, on est capable aussi de travailler plusieurs choses avec ce beau jeu bonheur-là, qui est la mine hantée. J'aurais voulu vous le présenter pour mes jeux d'Halloween, mais je ne sais pas pourquoi je l'ai... Je pense que j'avais déjà fait mon article, mais bon, c'est un très beau jeu de Noël aussi, soit dit en passant. J'enchaîne, j'enchaîne avec la chasse au baisseur que vous avez vu passer tout à l'heure, qui est vraiment un gros hit à la maison. Pourquoi c'est un gros hit? Parce que, regardez ça, il y a plein de petites bibites comme ça qui viennent. On peut réutiliser après pour des petits bacs sensoriels si on a des plus jeunes ou des petits ateliers de sciences de la nature, si vous êtes enseignante. Mais voilà. Alors, ça vient avec des belles cartes comme ça. La version la plus simple du jeu, c'est qu'on doit placer cinq cartes devant soi. Voilà. Chaque joueur fait de même. Et sur chaque carte, il y a toutes les bestioles. Il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six... Oui, six types de bestioles différentes. Il y a une coccinelle, une sauterelle, une montre religieuse, une petite mouche, une libellule et également une petite abeille. Donc, il y en a six différents. Donc, sur chaque carte, il y a les six bestioles, sauf une. Alors là, vous me voyez venir, il faut trouver celle qui manque. Donc, alors là, l'enfant doit tout de suite placer devant sa carte. Par exemple, s'il manque la coccinelle, il doit placer de la coccinelle jusqu'à la concurrence de cinq cartes. Et là, quand il termine, c'est excitant. Il s'empère de la petite cloupe et doit faire le son de l'abeille. Il va faire du bzzz. Et là, la partie termine, tout le monde arrête. Et tout le monde vérifie s'ils ont placé, chaque joueur vérifie s'il a placé la bonne bestiole manquante devant chaque carte. Et on peut s'aider pour vérifier, on peut s'entraider. Puis, lorsque c'est réussi, on doit piger au centre du jeu une petite feuille point. Il y en a beaucoup. Et comme il y en a beaucoup, on ne sait pas combien ça vaut parce qu'elles sont face cachée. Alors là, c'est quand j'avais trois points. Et lorsque l'on... je pense que c'est lorsqu'on atteint huit feuilles, si je ne me trompe pas, que la partie s'arrête. Il y a des cartes spéciales aussi, dont je ne vous parle pas aujourd'hui nécessairement. Mais sachez qu'on peut complexifier la chose, dépendamment de l'âge des enfants aussi. Donc, c'est vraiment bien. Donc, mémoire de travail, gestion de l'impulsivité. C'est ce que j'appelle l'imagerie mentale, d'être capable de dire qu'est-ce qui manque sur cette carte-là. Que c'est de représenter aussi chaque bestiole par rapport à celle-là. Puis des fois, elle est plus petite, des fois, elle est plus grosse. Alors, c'est vraiment un super jeu. Je termine avec un jeu bonbon. Parce qu'on a tous besoin de jeux bonbons dans la famille. C'est le cherche-et-trouve. Et là, je l'appelle toujours l'animal, animaux fantastiques. Mais c'est le monde enchanté. Je ne sais pas pourquoi je l'ai appelé animaux fantastiques. Mais c'est le monde enchanté. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que sur le site internet de Gladius, vous avez une panoplie de cherche-et-trouves du genre. Qui se vendent pour à peu près 17 dollars. Donc, tu sais, c'est quand même abordable comme jeu pour, comme tout, avoir différentes planches de jeux réversibles, comme ça. Avec toutes sortes de petits animaux, de créatures à trouver. Puis là, finalement, le but est simple. C'est que là, on a tout un paquet de petites cartes comme ça, avec des choses à trouver sur les planches. Bonbons, un petit écureuil. Donc, il y a plein de choses comme ça. Puis là, je ne veux juste pas vous indire en erreur. Je pense que c'est 4 ans et plus, ça, comme jeu. Alors, une fois que, finalement, on a mis notre petite pile comme ça, on doit retourner une carte. Et là, les joueurs doivent retrouver sur leur planche respective, chacun peut avoir sa planche, le petit élément. C'est le premier qui trouve qui garde la carte. Et lorsqu'on a accumulé un certain nombre de cartes, on détermine le gagnant. Puis, on peut jouer avec la même carte aussi. Tu sais, on essaye de travailler soit sur la même planche de jeu ou chacun sa planche de jeu. Donc, il y a un monde de possibilités. Puis, je voulais aussi ouvrir le feuillet avec vous, le feuillet de jeu. Parce qu'il y a des questions de plus d'observation. Si on veut faire vrai plaisir, trouver d'autres choses que les cartes. Par exemple, on vous dit combien de cercles sont sur le champignon rose. De quelles couleurs sont les rideaux de la maison. Quels fruits rouges peut-on observer sur cette planche. Alors, vraiment, un gros coup de cœur pour les dessins, super attrayant, super coloré pour les enfants. C'est comme des toutous à gros yeux dont les enfants raffolent. Tu sais, la licorne aussi, c'est un animal qui est très prisé ces temps-ci par nos enfants. Alors, voilà. Je vous invite à me suivre sur mes différentes plateformes pour avoir la suite. Comme je vous dis, je suis également sur YouTube. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, sur Facebook. On a aussi notre groupe Facebook Accro aux jeux éducatifs. Et revenez-moi demain!